Les électeurs vont élire 61 membres de l'Assemblée nationale. Le parti politique ayant le plus grand nombre de sièges désignera ensuite le prochain président. Le parti démocratique du Botswana au pouvoir proposera le président sortant, Mokewezi Mazizi, un ancien professeur de lycée âgé de 63 ans. Le principal parti d'opposition, parapluie pour le changement démocratique, est dirigé par Douma Boko. Les autres leaders sont Dumlang Salechando du parti du Congrès du Botswana et Mephato Reatil du Front Patriotique du Botswana. Ce pays d'Afrique australe qui jouit depuis longtemps d'une démocratie pacifique et stable au milieu de tant de troubles dans toute l'Afrique, est aujourd'hui confronté à de nouveaux défis. Les électeurs se disent préoccupés par les allégations de corruption et de mauvaise gestion du gouvernement, tandis que le taux de chômage a dépassé les 25%. Mokewezi Mazizi met en avant un certain nombre de facteurs pour expliquer l'affaissement de l'économie, notamment l'impact du Covid-19. Le président sortant affirme qu'il souhaite un nouveau mandat pour achever les projets qu'il a lancés avant la pandémie. L'opposition principale pense pouvoir mettre fin au monopole du BDP sur le pouvoir en faisant appel aux jeunes électeurs qui veulent du changement. Cependant, le parti au pouvoir affirme qu'il a écouté les préoccupations des électeurs et qu'il est ouvert à un changement de politique. ... ... ... ... ...